On va donc maintenant utiliser un fer à souder et une pompe qui permet de retirer l'éteint plus facilement. On pourra aussi utiliser un petit outil qui permet de travailler un peu plus. Faire attention toujours à ne pas être embêté avec le fil de son fer à souder. Et c'est parti ! Je vais réchauffer plutôt la tige. Et c'est parti ! Ça y est, le fer est suffisamment chaud. Prenez ma cocotte. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! C'est terminé ! Il ne reste plus qu'à remplacer par trois nouvelles diodes de la même référence. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !